... Deux femmes, deux métiers, des métiers réservés aux hommes par le passé. Peintre auto et mécanicienne, ces femmes partagent leur passion pour ces... Dans le reportage que nous proposerons dans une poignée de minutes. Et puis au Zimbabwe, Mugabe sera finalement enterrée plus tard avec les héros de la nation, épilogue d'un long bras de fer qui a opposé la famille du défunt au gouvernement. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Deux femmes, deux valeurs, elles ont une passion, celle d'exercer des métiers dits masculins. L'une est peintre auto et l'autre mécanicienne. Elles n'hésitent pas à se retrousser les manches. Elles exercent dans des garages dans la commune de Yopougon, où se sont rendues collettes à Ilboudo et Nonsangari. Par le passé, rares étaient les femmes qui exerçaient les métiers comme la mécanique, la peinture auto, l'électricité, ces métiers, dits métiers d'hommes. Aujourd'hui, elles sont nombreuses à changer la donne. Dans un garage de la commune de Yopougon, au quartier Mamiadjoa, Emma fait exception à la règle. Elle s'intéresse à la peinture auto et donne vie à sa passion. Ça a commencé depuis le collège. Un jour, j'ai vu une voiture qui était en mauvais état, en tout cas, rentrer dans un garage de peinture. Donc je me suis dit, comment est-ce qu'ils vont s'arranger pour rétablir la panne ? Par curiosité, je passais pour voir comment ça allait se passer. Un jour, j'ai été surpris de voir que la peinture a été refaite et la voiture était très belle. C'est comme ça que ça m'a attiré. Ce n'est pas encore fini pour toi, parce que Dieu n'a pas dit c'est fini. Mets-toi au travail, sur le travail te rendra libre. J'y sais que rien accepte les humiliations. Un homme ne souffre pas pour toujours. Il se l'année de réussite fait oublier dix ans de galère. Une passion pour cette femme déterminée à surmonter les obstacles. Des difficultés, elle en rencontre, mais ne baisse pas les bras pour autant. Au début, les parents n'étaient pas confiants de mon choix. Ils disaient qu'au lieu de passer le bac en candidat libre, ils décident comme ça de laisser un bonjour. Et que bon, ils allaient voir la suite. Et moi, j'avais confiance en ce que j'ai décidé. C'est comme ça qu'ils ont suivi. Aujourd'hui, ils sont fiers de moi. Nous sommes toujours dans la commune de Yopougon, dans un autre garage. Ici, cette mécanicienne Fatmata intervient sur le véhicule d'un de ses clients qui admire son courage. C'est jamais vu, une femme courageuse comme ça. Souvent, il y a un peu dans les garages, il y a toujours des problèmes. Mais depuis que je l'ai connue, en tout cas, je n'ai pas de soucis. Je vais un peu moins au garage. C'était un problème du tubo. Et puis le début mètre qui est en défaillance. Et bon, voilà, on a changé. Et ça marche. En dehors de son métier qu'elle exerce depuis plus de dix ans et qui lui demande beaucoup de temps, Fatmata est consciente de sa condition féminine. Elle consacre une partie de son temps à sa petite famille. Ce n'est pas parce que je fais ce métier que je ne peux pas m'occuper de mon voyage. Je n'ai qu'une huit heures de temps. Et ces huit heures de temps, je fais mon possible pour être à la maison, m'occuper de ma famille. C'est une question d'organisation, en fait. Des modèles, Fatmata et Emma le sont pour ces nombreuses femmes africaines. Elles encouragent toutes les femmes à travailler et à être indépendantes. Pour elles, les femmes ont leur place dans ce milieu. Les conseils que je peux donner à mes soeurs, c'est de faire comme moi. Dans le début, c'est un peu difficile, mais après, ça devient quelque chose de facile. On s'habitue. Une fois que tu as le courage, tu peux faire ce métier. Je demande à toutes ces filles, ces femmes, d'être beaucoup courageuses. Faites comme moi. Fatmata et Emma se projettent dans l'avenir. Dans cinq ans, je me vois dans mon propre garage, en train d'encadrer d'autres filles. C'est ma manière, moi, de dire à mes soeurs que ce métier-là aussi est fait pour les femmes. En chaque femme, il y a une partie d'hommes cachés. Si elles veulent, elles peuvent. J'aimerais avoir mon propre garage et apprendre toutes ces femmes-là à exercer ce métier. Je prendrais beaucoup de plaisir à former ces femmes, surtout des jeunes filles des scolarisées. Aujourd'hui, on peut le dire, les mentalités ont changé. Les femmes sont représentées dans tous les secteurs d'activité. Un bel exemple de la force du vouloir. En tout cas, merci à vous, Colette Ilboudo et Noussangaré, pour ce reportage. 750 millions de francs CFA ont été collectés par l'ONG SOS, violences sexuelles en vue d'insérer les enfants en rupture sociale. Les acteurs du comité multisectoriel se sont réunis au siège de l'ONG C.V.Tildren, qui finance le projet pour valider le plan d'action des recommandations issues du rapport de l'étude au sujet de ces enfants. Binto Pekele. Ils sont 40 membres du comité multisectoriel à prendre part à l'atelier des validations du plan d'action issu des recommandations de l'étude sur les enfants en rupture sociale. Parmi eux, des enfants pour donner leur avis sur la question. Nous, en tant que leader, dans le cadre de la défense des droits des enfants, nous participons à ces différentes activités pour pouvoir améliorer les conditions de vie de nos amis, surtout nos amis dits en rupture sociale. Et il faut aussi que nous puissions les sensibiliser et aussi discuter avec eux afin de les réinsérer dans la société. 4 000 enfants en rupture sociale des communes d'Abobo, de Yopougon, d'Agyamé et d'Atecoubé sont concernés par ce plan d'action. Pendant 30 mois, ces jeunes seront sensibilisés et assistés par l'ONG SOS Violence Sexuelle. Il y aura des sensibilisations qu'on va mener avec les enfants, avec les communautés, dans les écoles, sur cette question. Et dans le volet de la réponse, les enfants qui ont déjà vacillé dans ce phénomène, il y aura une prise en charge. Sur le plan plaidoyer, tout ce qui est comme intégrer les enfants dans le système scolaire, tout ce qui est comme urbanisation et autres, ce sont des problèmes qui ont été ressortis dans les recommandations. Donc, essayer de répondre à ces différents problèmes. L'ONG Save the Children assure le soutien technique et financier de ce projet. Il faut plus de 800 millions de francs CFA pour le mener à bien. Save the Children a levé des fonds auprès de bailleurs extérieurs dans l'Union Européenne. CFA et l'Agence suédoise pour le développement international qui ont accepté de financer pour pouvoir apporter des conditions de vie meilleures aux enfants de Côte d'Ivoire. Le projet bénéficie aussi du soutien de nombreux ministères, dont le ministère des Mines et Géologie. Il nous revient au niveau de l'État, pas des individus qui peuvent être leurs victimes, de leur offrir une voie d'empathie. Cela va à des mesures, même aux besoins de répression, en vue de les récupérer pour les recycler dans des centres de formation et leur trouver un cheminement qui puisse être un cheminement d'honneur pour eux. A ce jour, 60% des activités du plan d'action de l'étude sur les enfants en rue plus sociale sont couverts. Un appel à contribution pour les 40% restants est lancé aux autres partenaires techniques et financiers. Le Rotary Club international fait un don de latrine à deux écoles primaires et du matériel biomédical au centre de santé communautaire Arras III de la commune de Trècheville. Les dons ont été réceptionnés par le maire de la dite commune. Le reportage de Clément Boucou. Le Rotary veut contribuer à l'amélioration des conditions sanitaires et environnementales des lieux recevant du public. Pour ce faire, 4 latrines sont construites au groupe scolaire Habitat et celui de l'avenue 8 dans la commune de Trècheville. Nous avons été honorés de pouvoir soutenir les efforts du gouvernement dans le domaine de l'assainissement. Il s'agit d'un projet qui comporte 60 latrines publiques au profit du district autonome d'Abidjan, de 13 communes du district autonome d'Abidjan et de 3 communes de la région du Sud-Comoé, à savoir Grand Bassam, Bonnois et Aboisseau, d'une valeur de près de 95 millions de francs CFA. A Arras III, toujours dans la commune de Trècheville, le Rotary Club Abidjan-Bietry a offert du matériel biomédical au centre de santé communautaire. Ces dons ont été possibles grâce aux actions conjointes du Rotary et du mouvement J'adore Trècheville. L'Ivoirien Nouveau ne se découvrira qu'à travers un changement de comportement. Et le changement de comportement ne pourra intervenir qu'à partir de moyens, de structures que nous mettrons à la disposition des populations pour pouvoir, eux, adopter un nouveau comportement. Aujourd'hui, il s'agit de la trine, c'est pour permettre à nos populations de ne plus faire leurs besoins, ne plus déféquer dans les rues. En remettant du matériel médical, c'est pour permettre d'augmenter le niveau de vie de nos populations. Et cela est important pour atteindre l'objectif fixé par le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, de faire la Côte d'Ivoire un pays émergent dans quelques années. Vous savez, nous sommes à Trècheville, une société où il y a plusieurs ethnies, où il y a plusieurs nationalités qui cohabitent. Nous créons cette cohésion sociale pour mener à bien nos activités. Le Rotary est un club service qui agit dans l'humanitaire. Il est présent dans 200 pays et compte plus d'un million deux cents membres. Et puis, c'est 60 dirigeants, 60 dirigeants de PME formés au système de gestion intégré par l'agence Côte d'Ivoire. Cette formation permettra à terme à ces petites et moyennes entreprises d'accroître leur productivité. La formation va s'étendre à tous les secteurs d'activité. La Côte d'Ivoire veut compter sur ces petites et moyennes entreprises pour amorcer le virage de l'émergence. Et cela passe par une bonne gestion de ces PME. D'où l'importance de cet atelier de formation au système de gestion intégré ERP ou PGI, entendez, progiciel de gestion intégré. Le système de gestion intégré est un amalgame de toutes les opérations de l'entreprise dans un seul écosystème. Une transaction de vente, une transaction d'achat, tout ça. Ça va être géré dans le même bassin d'information, dans la même centralisation de données, qui permet de ne pas avoir de duplication de données manuelles. Qui dit renforcement de capacité, dit automatisation des processus, en vue d'augmenter la performance. Et que dans cette perspective-là que nous sommes là, pour pouvoir faire ce transfert de connaissances et conscientiser les PME et les PMI, comment qu'ils peuvent faire justement pour capter la croissance et optimiser leur opération. Le virage numérique est un passage obligé pour toute entreprise qui envisage grandir, selon les responsables de l'agence Côte d'Ivoire PME. Ce sont vraiment des PME qui sont dans une phase de croissance que nous avons voulu associer à cette formation parce que les chiffres que nous avons par rapport au numérique dans sous d'autres cieux montrent que des entreprises qui ont commencé la numérisation de leur processus d'affaires sur une période de 10 ans ont souvent multiplié leur chiffre d'affaires par 228. Cette formation vient à point nommé selon les participants. Un gain de temps sur le traitement de nos informations, de nous avoir plus de vision sur la vie de la marche du secteur et qui nous permet de centraliser toutes nos données et avoir une vue globale de la performance de l'entreprise. Comment structurer mon entreprise ? Avec cette formation aujourd'hui, je me dis désormais, comment je dois m'y prendre ? Et suite à cette formation, je saurai organiser mon entreprise. Ce système informatisé nous permet de gérer globalement beaucoup de choses. Donc vraiment, ça m'apportera beaucoup de choses. 60 responsables de PME sont donc formés à la mise en œuvre de 7 outils dans leurs structures respectives. Un mot de culture, le rideau est tombé sur la troisième édition du festival de danse à Koukoube, à Tiemélecro, dans le département de Bongwanou. C'est un groupe de deux communes, Anoumaba et Tiemélecro, rivalisés d'ardeur. Cinq groupes de danse, dont trois dans la commune de Tiemélecro et deux d'Anoumaba, département de Bongwanou, font montre de leurs talents. Chaque village en compétition met en valeur ses beautés féminines et masculines à travers les concours à Oulaba et Bagnon. Après des heures de compétition, c'est le village d'Adi-Brobo qui remporte la compétition de danse et le concours Bagnon. Quant à la commune d'Anoumaba, elle décroche le trophée Aoula-Bakoukoube 2019. Le festival de danse Koukoube est un événement culturel qui promet la culture Agni Morofoué. Hors de chenoux au Zimbabwe, l'entourage de Robert Mugabe a fini par accepter le souhait du gouvernement. L'ancien président zimbabouen Robert Mugabe sera enterré au cimetière des héros de l'indépendance à Harare et non pas dans son village. La famille souhaitait qu'il repose à Koutama, son village natal, à 100 kilomètres de la capitale, alors que le gouvernement souhaitait qu'il soit enterré dans le cimetière des héros dans la capitale. Le gouvernement a donc obtenu un gain de cause. Le chef de l'État a confirmé l'accord passé avec la famille, mais a précisé que l'enterrement n'aurait pas lieu avant plusieurs semaines. En sport, Didier Drouba a laissé entendre qu'il souhaitait être candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Didier Drouba veut que le football ivoirien soit repensé avec une vision nationale pour son développement, d'où son ambition de rejoindre la FIFA. Didier Drouba avait déjà fait part de son intention de diriger la FIFA le mois dernier. Déjà, l'élection à la présidence de la FIFA est prévue en fin d'année et Augustin Cidi Diallo, en poste depuis 2011, est à son dernier mandat. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.